bonjour les enfants est ce que vous allez bien je vous je vais vous présenter l'histoire de lila bonjour les enfants comment allez-vous est-ce que vous allez bien avec vous monsieur c'est l'âme de la change commune civique alors aujourd'hui je vais vous raconter des histoires de lila cette histoire s'appelle drôle d'histoire drôle d'histoire avant tout il vaut mieux d'observer bien ces démarches alors voici il est là voici son ami il y as il y au ski visa voici la seuil c'est la maison du rare bonjour les enfants bonjour les enfants comment allez-vous est ce que vous allez bien moi aussi alors je vais vous raconter la suite de l'histoire de lila cette fois c'est drôle d'histoire mais avant tout il vaut mieux d'observer bien cette image alors que voyez-vous il y a trois personnages lila et son ami elio et voici monsieur roi qui prend une trousse c'est la trousse de lila alors que fait lila elle s'écrit très fort c'est laura c'est laura qui a pris ma trousse alors maintenant l'histoire drôle d'histoire voici le maître de français s'appelle thomas c'est le maître de lila et ses camarades au cp drôle d'histoire sortez votre trousse de le maître lila on n'attend plus que toi lila feuille dans son carton sa trousse n'y est pas elle réfléchit puis elle dit très vite c'est le rat c'est le rat maître il a volé ma trousse toute la classe éclate de rire le maître demande quel rat lila un rat qui habite de l'autre côté du mur il n'est pas très gentil ce matin il a pris ma trousse lila est une monteuse c'est créé au moins au nom serait le maître lila est juste une raconteuse d'histoires je répète encore fois alors suivez avec moi s'il vous plaît drôle d'histoire drôle d'histoire sortez votre trousse de le maître lila on n'attend plus que toi lila feuille dans son carton sa trousse n'y est pas elle réfléchit puis elle lit très vite c'est le rat maître elle a volé ma trousse toute la classe éclate de rire le maître demande quel rat lila un rat qui habite de l'autre côté du mur il n'est pas très gentil ce matin il a pris ma trousse lila est une monteuse c'est créé au moins au nom sourire le maître lila est juste une raconteuse d'histoire tout simplement une raconteuse d'histoire alors maintenant on passe aux questions de compréhension regardez bien s'il vous plaît ici je vais grandir un petit peu voilà voilà c'est la question de l'imagination que cherche lila dans son cartable que cherche lila dans son cartable pourquoi les enfants éclatent ils de rire Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire ? Lila est-elle une menteuse ? Lila est-elle une menteuse ? Alors, je répète encore. Que cherche Lila dans son cartable ? Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire ? Lila est-elle une menteuse ? Et pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat ? Pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat ? Réfléchissez un petit peu. Après, on va voir la correction. Il s'agit ici de l'imagination. Alors, voici les trois questions. Que cherche Lila dans son cartable ? Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire ? Lila est-elle une menteuse ? Ce sont les trois questions de compréhension qu'on doit répondre justement. Alors, que cherche Lila dans son cartable ? Lila cherche sa trousse dans son cartable. Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire ? Les enfants éclatent de rire, car Lila a dit que la Chlora a pris sa trousse ? Lila est-elle une menteuse ? Non, Lila n'est pas une menteuse. C'est juste une raconteuse d'histoire. C'est juste une raconteuse d'histoire. Alors, que cherche Lila dans son cartable ? Lila cherche sa trousse dans son cartable. Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire ? Les enfants éclatent de rire, car Lila a dit que le rat a pris sa trousse. C'est le rat qui a pris sa trousse. Lila est-elle une menteuse ? Non, Lila n'est pas une menteuse, mais juste une raconteuse d'histoire. Alors, c'est ça ce qu'on appelle dans l'histoire. Sortez votre trousse, c'est le maître. Lila en attend plus que toi. Lila feuille dans son cartable. Sa trousse n'est pas. Elle réfléchit, puis elle dit très vite. C'est le rat, maître. Elle a volé ma trousse. Toute la classe éclate de rire. Le maître demande, quel rat, Lila ? Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil. Ce matin, elle a pris ma trousse. Lila est une menteuse, s'écrit Omar. Au nom, serait le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoire. Une juste, c'est juste une raconteuse d'histoire. Alors, c'est tout pour le moment. Je vais vous raconter la suite de l'histoire de Lila prochainement. A très bientôt, les envies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada